— Notre invitée ce matin, Marine Le Pen. Bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Deux journalistes assassinés. Je dis bien « assassinés », j'emploie volontairement le mot, au nord du Mali. Pourquoi cible-t-on les journalistes, selon vous ? — Il est difficile de faire des hypothèses à ce niveau-là de cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que les reporters de guerre payent un très lourd tribut et on a parfois tendance à l'oublier. Est-ce qu'il s'agit là de la profession de journaliste que l'on veut terroriser au premier sens du terme, c'est-à-dire susciter la terreur pour qu'ils ne viennent pas sur le terrain faire leur travail et informer ? Est-ce qu'il s'agit... — Travail indispensable ? — Bien sûr que c'est indispensable, bien entendu. Ou est-ce que c'est la France qui est visée au travers de cet assassinat brutal ? Je crois qu'il est un peu tôt pour le dire et un peu tôt pour faire des hypothèses. — Un peu tôt pour faire des hypothèses et un peu tôt pour conclure la réussite de cette chasse à l'homme engagé pour trouver les assassins de nos confrères. — La vraie question, si vous voulez, politique, c'est est-ce que ça doit remettre en cause... — Voilà, j'allais vous la poser. Est-ce que ça doit remettre en cause la présence française au Mali ? — Non, je ne le crois pas du tout. Ce que je crois, en revanche, c'est que ça doit remettre en cause l'incohérence de la politique étrangère de la France. Car enfin, je rappelle, je réitère cette absurdité qui consiste à soutenir les fondamentalistes islamiques comme on l'a fait hier en Libye et aujourd'hui encore en Syrie, car le gouvernement français, notamment par l'intermédiaire de ses alliés, Qatari et Saoudiens, soutient les fondamentalistes islamiques d'un côté et les combats de l'autre. Je veux dire, si le fondamentalisme islamique est, comme je le crois, un terrorisme à combattre, il faut le combattre partout. Et il faut au contraire avoir une attitude totalement cohérente dans tous les secteurs où nous intervenons. — Dans tous les secteurs où nous intervenons. À l'instant, Jean-Yves Le Drian vient de déclarer, le ministre de la Défense, les forces français permettant de remonter la trace des assassins des deux reporters français enlevés et tués à Kidal. Le mot meurtrier est employé. Moi, j'emploie le mot assassin, meurtrier. Assassin, je rappelle que... — Pénalement, c'est le terme assassinat qui prévaut. — Exactement, assassinat, puisqu'il y a préméditation lorsqu'on emploie le mot assassinat. Bien, Marine Le Pen, donc vous dites que les Français doivent rester militairement au Mali. — Oui, je crois qu'il faut aller au bout de ce qu'on a engagé. — Mais sommes-nous suffisamment... Parce qu'à Kidal, personne ne contrôle rien dans cette région du Mali. Alors sommes-nous suffisamment présents, justement ? Est-ce que les forces françaises sont suffisamment importantes ? Faut-il envoyer d'autres militaires sur place ? — M. Bourdin, on est encore là, en pleine incohérence de la part du gouvernement. — Mais l'incohérence. — Mais l'incohérence, c'est que l'on baisse les budgets accordés à l'armée, année après année. On fait de l'armée la variable d'ajustement de l'austérité qui est imposée et enterrinée par le gouvernement français. Et après, on s'interroge pour savoir est-ce qu'on est assez présents ? Est-ce qu'on met assez de personnel pour réussir à aller au but de notre mission ? — On maintient les troupes. On est d'accord ? J'ai une deuxième question. Est-ce que François Hollande a crié « Victoire trop tôt » au Mali ? — Il était sûr que l'ensemble des spécialistes savaient que dans ce type de guerre, on ne peut pas dire qu'après une offensive, la guerre est gagnée. Et on sait très bien que l'on est contre des groupes qui sont extrêmement difficiles à combattre, qui sont sur leur propre territoire, qui bénéficient aussi, il faut le dire, parfois de complicité locale. Et par conséquent, on sait que ce sont des guerres qui sont longues, qui sont compliquées. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'il faut maintenant cesser d'aider, où que ce soit dans le monde, les fondamentalistes islamiques. Il faut arrêter de leur livrer des armes, armes devant lesquelles nos propres soldats se retrouvent au Mali. — Oui, mais n'êtes-vous pas en pleine contradiction ? Vous dites « Il faut garder nos soldats au Mali pour lutter contre le terrorisme. » Et en Afghanistan, vous disiez dès le début pratiquement « Il faut quitter l'Afghanistan ». Y a-t-il pas là contradiction, Marine Le Pen ? Pourquoi ? — Pourquoi nous intervenons au Mali ? Nous intervenons au Mali à la demande du gouvernement légitime du Mali, en vertu d'accords qui sont passés entre la France et le Mali. La situation est extrêmement différente de l'Afghanistan, où nous n'avions pas du tout la main, où les Américains, en réalité, étaient à la manœuvre, et où nous sommes arrivés dans la guerre des Américains, sans d'ailleurs maîtriser aucune des éléments de ce conflit. — Mais est-ce que vous ne dites pas « Il faut rester au Mali » ? Parce que tout le monde dit « Il faut rester au Mali ». — Ah non. — Non ? — Ah, excusez-moi. Je crois avoir été d'ailleurs la seule qui ait soutenu, pour le coup, François Hollande, dans sa volonté d'intervenir au Mali, sans réserve. J'ai vu que beaucoup émettaient des réserves diverses et variées, ce qui permet d'ailleurs, le moment venu, d'ouvrir le parapluie. Ça n'a pas été mon cas. Non. Je crois être, au contraire, totalement cohérente dans la vision que j'ai géopolitique. — Quel malaise avez-vous ressenti jeudi, mercredi, en voyant les otages rentrer ? Parce que ça a fait du bruit, cette phrase que vous avez prononcée. Franchement, dites-nous, quel est le malaise que vous avez ressenti ? — D'abord, si vous voulez, je trouve que cette polémique était totalement artificielle. Et la violence de la polémique était manifestement artificielle. Je pense d'ailleurs que les Français ne sont pas dupes de cette situation. Ils commencent à avoir une sorte de grille de lecture. Ils décodent les stratégies des uns et des autres. Et j'ai trouvé cette polémique inadaptée, très violente. — Mais elle vient de paroles malheureuses. C'est ce que vous avez dit. — Je ne crois pas. Ce qui a été... Quand j'ai dit que j'avais commis peut-être une maladresse, c'est qu'un certain nombre, qui évidemment étaient tous de bonne foi, bien sûr, n'est-ce pas ? On crut pouvoir déceler dans mes propos une critique des otages. Or, je tiens à le dire, et merci de me permettre de le redire, en aucune circonstance, les propos que j'ai tenus n'étaient une critique à l'égard des otages. J'ai ressenti, c'est vrai, je l'ai dit, je crois honnêtement... — Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Dites-nous. — Un malaise à la vue de ces otages que l'on jetait devant les caméras dans une instrumentalisation qui, maintenant, honnêtement, donne la nausée, affublés des symboles de leur détention. Voilà ce qui a suscité chez moi un malaise. Je crois que j'avais le droit... — Islamisé ? Islamisé, c'était votre... — Mais je l'ai dit, je n'ai pas d'hypothèse à faire. Ce que je sais, c'est que quelque soit... — Dans votre esprit, ça voulait dire quoi ? — M. Bourdin, quelle que soit l'hypothèse, le gouvernement français était responsable et coupable d'avoir mis ces otages comme ça, en les tirant par la manche, comme on l'a vu de la part de M. Fabius, une image, rien que celle-là était choquée, heurtée, dans le cadre d'une opération de communication qui vit systématiquement à la libération des otages, à chercher par les gouvernements à tirer un bénéfice politique. Alors, je vais vous dire, c'est déjà scandaleux quand les otages sont retenus depuis 2 mois ou depuis 3 mois. Mais lorsqu'ils sont retenus depuis 3 ans, on touche du doigt quand même la somme de souffrances psychologiques que ça doit représenter. — Mais penser qu'ils étaient islamisés n'était-ce pas atteindre, toucher à leur honneur, à leur intégrité intellectuelle ? — D'abord, je ne l'ai pas... ça, je ne l'ai pas dit. — Non, vous ne l'avez pas dit. Mais est-ce que vous l'avez pensé ? — Je n'ai pas d'hypothèse et je pense que ça n'est pas mon rôle. Voilà. Je le redis clairement. Ça n'est pas mon rôle d'émettre des hypothèses. Mais quelles que soient les hypothèses... — Mais en désignant les attributs d'une islamisation possible... — Non, mais c'est pas le problème. Ce sont les attributs... — Vous avez laissé... Mais est-ce que vous n'avez pas laissé sous-entendre que vous pensiez qu'ils étaient islamisés ? — Non. Je n'ai rien laissé sous-entendre d'autre que ce que j'ai dit. J'ai dit je ne veux pas donner de théorie. Et quelle que soit l'hypothèse, de toute façon, c'est le gouvernement français qui est coupable. Et ce sont les otages qui sont victimes. Vous dites... Vous parlez de trucs islamisés. Non. Moi, j'y ai vu les symboles de leur ravisseur. J'y ai vu les symboles de leur détention. Et je crois que beaucoup de Français ont vu ça aussi. — Bien. Vous avez vu Jean-François Copé qui vous a accusé immédiatement en disant... « Ça ne nous étonne pas. Marine Le Pen est dénuée de toute humanité. La stratégie de dédiabolisation est un leurre. Le vernis craque. » Que lui répondez-vous ce matin ? Le vernis craque. — Non. Mais écoutez, je réponds à M. Copé qu'il essaye sur mon dos de régler son problème de désamour profond avec les Français, du fait que le parti qu'il dirige n'apparaît plus du tout comme une alternative crédible, que les Français n'ont plus confiance dans le PS, certes, mais ils n'ont plus confiance non plus dans l'UMP qui a trahi toutes ses promesses. M. Copé ferait mieux d'arrêter de calquer sa communication sur celle d'Arlem Désir, parce que ça ne lui réussira pas plus. M. Copé, il doit faire de la politique car il est censé être un responsable politique. S'il nous fait du SOS racisme et s'il ne met ses pas dans ceux de Arlem Désir, eh bien je ne suis pas sûr qu'il regagne la confiance de ceux qui, un jour, ont voté pour son mouvement. — Marine Le Pen, Jean-François Copé fait allusion aux insultes adressées à Christiane Taubira, traité de singe, de guenon. Il fait allusion à des propos antisémites qui seraient tenus sur une page Facebook ou en Seine-et-Marne. — Non mais écoutez, je vous demande simplement si ça suffit. Est-ce que ça ne suffit ? Dans un pays qui est aujourd'hui... — Non mais M. Bourdin, quand on est un grand responsable politique, on ne va pas chercher ses arguments... — C'est quoi ? Ce sont des arguments que vous qualifiez. C'est quoi ? — Dans des commentaires sur Facebook. Car je vais vous dire une chose, M. Bourdin. — Oui. — Si on commençait à aller regarder sur les commentaires des forums, de tous les journaux, de toutes les télés, de tous les responsables politiques, on se poserait la question de savoir si vraiment les uns et les autres sont responsables de ce qui peut être écrit en commentaire sur leur page Facebook. Je crois que ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas raisonnable de sa part. Et ça démontre que politiquement, c'est un tout petit monsieur. — Bien. Marine Le Pen, La Bretagne. Vous n'avez pas appelé à manifester avec les bonnets rouges. — Non mais je n'ai pas besoin... — Vous les soutenez ou pas ? — Mais bien sûr que je les soutenez. — Vous soutenez cette révolte bretonne ? — Mais bien entendu. Et je vais même dire quelque chose de plus important. — Oui. — Les problématiques qui sont soulevées par cette manifestation populaire. L'Eurofort, la concurrence internationale déloyale, l'austérité qu'ils vivent de plein fouet et qui est imposée par l'Union européenne et acceptée par les gouvernements UMP et PS parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. L'austérité, ça ne date même pas du mandat de François Hollande. Ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle, 84 taxes en deux ans. Un an Nicolas Sarkozy, un an François Hollande. Eh bien ce sont des problématiques qui sont niées par la classe politique. On ne peut pas nier un problème lorsqu'il existe. Et on se trouve confronté, c'est le cas de la classe politique aujourd'hui, au mur des réalités. Et lorsque l'on nie un problème ou lorsqu'on le minimise, eh bien qu'est-ce qui arrive ? Il y a un grand mouvement populaire qui monte et qui rappelle la réalité à la classe politique. — Ça ne vous choque pas des portiques brûlés ? Ça ne vous choque pas la destruction d'édifices publics ? Enfin édifices, ce ne sont pas des édifices. — Non, mais d'abord, ils ne sont pas publics. — Non, non. Enfin, ils sont semi-publics. — Oui, j'ai d'ailleurs été la première à soulever, mardi dernier, des questions. Vous voyez comme quoi c'est quand même utile de poser des questions sur Ecomove, cette société italienne qui a bénéficié d'un contrat, moi je considère, léonin, dans lequel l'ancien gouvernement UMP a quand même signé une clause de sortie de résiliation à 800 millions d'euros, ce qui est absolument spectaculaire. Ce que je veux dire, c'est que si ces portiques tombent aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement, une fois de plus. Parce qu'il y a... — Vous encouragez ceux qui font brûler des... — Non, mais ça n'est pas ce que j'ai dit. — Non, c'est pas ce que vous dites. — Moi, j'essaie de donner... Excusez-moi, j'essaie de donner une vision politique à cela. Ce que je veux dire, c'est que ces portiques, ils sont le symbole... — Ce sont les victimes de la politique gouvernementale, si j'ai bien compris. — Non, mais non seulement ça. Mais le problème, c'est qu'il suffisait que le gouvernement dise « nous supprimons l'écotaxe ». — Vous demandez la suppression de l'écotaxe. — Bien sûr. Or, en disant « nous suspendons l'écotaxe », compte tenu de la perte totale de confiance dans la parole publique, il y a de quoi, puisqu'il change d'avis tous les deux jours. Eh bien, il est vrai que ceux qui subissent cette écotaxe se disent « Bon, alors, peut-être demain, cette épée de Damoclès va nous retomber à nouveau dessus et va nous trancher la tête. Nous ne voulons pas avoir la tête tranchée. Et par conséquent, nous prenons les devants. Eh bien, si le gouvernement a ordonné cette suspension, il a eu tort de le faire. Et c'est lui qui est responsable de la situation. — Mais si de nouvelles manifestations sont organisées, ce qui est fort possible, et même peut-être probable, vous soutiendrez ? — Moi, je soutiens les manifestations. — Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas... Vous appelez à manifester ou pas, Marina ? — Je n'ai pas besoin d'appeler à manifester, M. Bourdin. — C'est un positionnement purement politicien qui est le vôtre, non ? — Mais pourquoi ? — Non, je ne sais pas. — Écoutez, M. Bourdin, nous avons été, permettez-moi, les seuls, à dénoncer quand même l'austérité, le dumping social. Le dumping social. — D'autres l'ont fait. — Le dumping social, qui ? Qui donc a dénoncé le dumping social ? — À gauche, à gauche. — Oh, mais bien sûr, à gauche, à gauche. — M. Mélenchon, par exemple. — Bien sûr, M. Mélenchon, qui a d'ailleurs traité d'esclaves ce mouvement populaire qui s'est levé en Bretagne et qui a manifesté à Quimper. La première chose qu'il a fait, c'est de les insulter parce que, pour une fois, eh bien, ils n'arrivaient pas à canaliser la colère grâce à ces syndicats. Et oui, c'est vrai que le peuple n'a plus confiance dans les responsables politiques qui les ont gouvernés. — Et ce sont les syndicats qui conduisent cette révolte, Marine Le Pen. — Non, c'est faux. — C'est la FNSEA, c'est Force Ouvrière, c'est le Front de Gauche. — Non, je ne le crois pas du tout. C'est ce qu'ils cherchent à faire croire. La réalité, c'est que c'est un mouvement populaire avec des petits patrons, avec des salariés de l'agroalimentaire, avec des agriculteurs, avec des pêcheurs. Et ce sont ceux-là qui disent maintenant stop. Mais le Front National a toujours dénoncé le dumping social, y compris intra-européen, alors que tout le monde nous disait que l'Europe allait apporter la prospérité, la joie, le bonheur et la fraternité. Nous avons dit que l'UE est en train de créer les conditions de la guerre entre les salariés, de la guerre entre les régions, de la guerre entre les pays. Et c'est le Parti Socialiste et l'UMP qui ont cette responsabilité, parce que tout ça, c'est quand même une coproduction. Union européenne, UMP-PS, l'austérité, coproduction, le dumping social, coproduction, l'éco-taxe. Mais le symbole de l'UMP-PS, c'est l'éco-taxe, conçu par l'UMP, voté par l'UMP, mis en œuvre par le Parti Socialiste. Marine Le Pen, les manifestants demandent entre autres l'interdiction pour une entreprise qui fait des profits de laisser ses salariés sur le carreau. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Non, mais ce n'est pas les manifestants qui réclament ça. Les manifestants, ils réclament. Ils réclament quoi ? Ils réclament qu'on arrête de les mettre en concurrence internationale déloyale, qu'on protège les produits français. Ils réclament ça aussi ? Non, c'est quelques syndicats probablement qui réclament ça, mais je ne suis pas sûr que l'ensemble des manifestants réclament ça. Ils réclament qu'on prenne conscience que l'Eurofort est en train de tuer l'économie française, qu'ils réclament qu'on arrête d'urgence les négociations sur le grand accord transatlantique avec les États-Unis, dont ils savent pertinemment qu'il va être de libre-échange, qu'il va être la mort de l'agriculture et de l'industrie française. Ils réclament que l'UMPS ouvre les yeux et se rende compte qu'ils ont trahi les salariés et l'économie française, que toutes ces gens-là sont des victimes sur l'autel de l'utopie européiste. Voilà. Ils ont été sacrifiés sur l'autel de l'utopie européiste. Et qui a soutenu l'utopie européiste ? L'UMP et le PS. Qui a construit cette Europe-là ? L'UMP et le PS. Et pourquoi ils ne veulent pas admettre aujourd'hui qu'ils ont tort ? Mais parce que ça démontrerait qu'ils sont des incompétents et qu'ils portent une très lourde responsabilité dans les millions de chômeurs, dans les millions de pauvres qui existent aujourd'hui en France. — Ne changeons surtout pas de cap, disait hier Najat Vallaud-Belkacem, qui était sur BFM TV hier soir. Les Français demandent un changement de cap. Quel changement, demandez-vous, Marine Le Pen ? — Un changement radical du modèle économique, l'abandon total de l'européisme, l'abandon de la politique ultralibérale, l'abandon du « laissez-faire », « laissez-passer », qui est à l'œuvre depuis 20 ans et qui a ruiné notre industrie, notre agriculture. Le retour à la nation, qui est la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la protection des Français. La dissolution de l'Assemblée nationale. Ce gouvernement n'a plus... — La dissolution, nous allons voter deux fois au printemps prochain. — Et oui. Et on votera autant de fois qu'il le faut pour que le peuple puisse s'exprimer... — Vous demandez aujourd'hui la dissolution. — Enfin, M. Bourdin, on voit bien que le gouvernement... Changez de cap, gardez le cap, mais il n'y a pas de cap. Quel est le cap en matière de fiscalité ? On ne sait pas. Quel est le cap en matière d'immigration ? Ça dépend des jours de la semaine. Quel est le cap en matière d'Europe ? On ne le sait pas non plus. Et quand on ne sait pas, eh bien il faut revenir au peuple. C'est ça la sagesse. Et c'est ça la sagesse de la démocratie. Le peuple doit reprendre la main pour redonner un cap à la France. Et je ne vois que la dissolution de l'Assemblée nationale et le retour à des élections législatives pour redonner la parole au peuple. — Mais immédiatement ? — Oui, immédiatement, oui. — Immédiatement ? Bien avant les élections municipales puis les élections européennes. — Mais où est le problème ? Il n'y a absolument aucun problème à organiser des élections législatives. Encore une fois, ça permettra aux Français de redonner un cap, d'exprimer la volonté qui est la leur, d'exprimer les choix politiques et économiques qui sont les leurs. — Jean-Louis Borloo, François Bayrou, qui vont... Mais pourquoi souriez-vous, là, tout à coup ? — Non, non, pourquoi ? — Pourquoi ? — J'aime bien les mariages, ça me donne le sourire. — Mais pourquoi, c'est... — Non, mais... — Non, mais je comprends pas pourquoi. Il y a une forme de mépris, non ? — Non, non, il n'y a pas du tout de mépris. — C'est peut-être la naissance d'un centre fort, non ? — Je vais vous dire, non, non, je... — Non, vous n'y croyez pas ? — Pourquoi ? — Parce que, que ce soit l'UD ou le modem, si vous voulez, un coup ils sont avec le PS, un coup ils sont avec l'UMP, c'est un peu les mercenaires, un peu, des élections. Mais en revanche... — Toujours être dans le clivage et toujours être pour ou contre. Allez-y. — Écoutez, j'allais leur donner une qualité. Ils apportent rien de plus, politiquement. Ce sont des fédéralistes européens comme l'UMP et le PS. Ce sont des immigrationnistes comme l'UMP et le PS. Ils sont pour l'austérité. Mais au moins, à la différence de l'UMP et du PS, eux, ils assument cela. Eh bien, je trouve que rien que cela, ça mérite peut-être de leur accorder un satisfait site. Car l'UMP et le PS font la même politique que celle que veut mener l'UDI et le modem, mais ils ne l'assument pas. Et moi, j'attends... Je commence à voir l'UMP et le PS nous expliquer qu'il faut une Europe protectrice, que ça ne peut plus durer comme ça, que ça commence à bien faire, alors qu'en réalité, ils ne font rien et qu'ils sont surtout responsables de la manière dont l'Union européenne s'est construite et des ravages des politiques européennes sur notre économie et sur notre système de protection sociale. Dernière question. La taxe à 75%, est-ce que vous soutenez les clubs professionnels de football qui veulent faire grève ? La journée blanche, c'est une astuce de communication, qui veulent faire grève à la fin novembre ? Pas du tout. Je trouve ça indécent. Honnêtement, ça ne touche que quelques clubs. Il va y avoir 44 millions qui vont être perçus, dont 20 millions sur le PSG, qui, encore une fois, a dépensé 300 millions depuis 2011 en transfert. Alors, ils ne sont plus à 20 millions près, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça indécent quand on voit la situation de difficulté dans laquelle se débattent les Français. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. 8h56.